bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le journal créatif on est dimanche à l'heure où vous regardez la vidéo donc on fait la récap de la semaine donc le journal créatif pour les nouveaux et nouvelles qui pourraient arriver sur la chaîne j'explique chaque dimanche enfin moi je filme tous les samedis soir mais vous voyez le dimanche je montre tout ce que j'ai fait pendant la semaine que ce soit en broderie en tricot en crochet ou diamant painting ou tout autre loisir créatif que j'aurais pu faire également alors la semaine dernière je m'étais fait un petit planning comme je fais toutes les semaines alors j'essaye de m'y tenir au mieux j'avais prévu plein de choses comme d'habitude alors je vais en broderie d'abord j'avais prévu de faire de commencer tout au moins l'étape 2 du sale mystère de sa mine de poussière des toiles de travailler sur ma broderie du jus de carotte je voulais terminer le bas être à jour sur mon salle de rose cocon il faut faire 1000 points par mois donc je voulais être à jour mon black work anglais je voulais faire trois ou quatre alvéoles ma maison météo donc c'est le salle de la maison météo que moi j'organise ben l'avancé salle des fenêtres ou soit tout autre chose qui a sur la broderie le salle du red johns de noël je voulais déjà tout au moins terminé l'étape 1 et si possible commencer l'étape 2 le salle du calendrier de l'avant l'avancé tout simplement je suis très en retard dessus avancé et avancé et finir si je pouvais la broderie que je fais en duo avec céline c'est une broderie estampé donc ça va durer sur huit mois et on fait une broderie par mois c'est sur des fleurs voilà ensuite faire ma semaine de broderie météo de jardin privé et s'il me restait du temps avancer la grenouille la broderie de la grenouille de sabine de poussière d'étoiles me remettre sur mon ma broderie du dragon qui est abandonné depuis quelques temps si je pouvais à continuer à avancer pour terminer mon cheval c'est une broderie estampé et avancer ma broderie estampé mystère puisque je ne faisais pas montrer ce que ça représentait ensuite le dp faire les trois cases plus celle que je n'avais pas pu faire la semaine dernière donc je devais faire quatre cases si possible faire un sapin en diy dp ou alors des papillons et après il me restait le tricot alors avance alors essayer de terminer le dos du débardeur de chouchou avancer mon pull camionneur pour moi vous savez que j'ai commencé j'ai quand même commencé le pull camionneur le bergère de france ma chaussette c'est la chaussette et avancer ma couverture météo voilà alors il ya des petites choses que je n'ai pas fait dedans il ya des choses que je suis à jour il ya des choses j'ai avancé il ya voilà vous allez découvrir tout ça alors d'abord comme d'habitude on va commencer par le dp hop là le voici alors j'ai bien avancé j'ai fait les trois cases de la semaine et j'ai fait la case que je n'avais pas pu faire la semaine dernière alors là j'ai fait donc la case ici celle là ensuite vous faites alors attendez c'était en quel sens enfin bon ces deux cases là ont été faites ensuite ici et ensuite là ici au milieu voilà donc les quatre cases ont été faites ce qui fait qu'il y en a une deux trois quatre cinq six sept huit on en a j'en ai déjà fait huit voilà ça brille toujours autant vous voyez mais ça brille trop trop bien alors je vais vous mettre la photo là sûrement vous verrez bien où elle est pour que vous puissiez choisir trois numéros voilà comme d'habitude vous allez choisir trois numéros que vous souhaitez que je fasse bien sûr je choisirai dans tous vos votes je choisirai ceux qui ont le plus de votes et comme ça pour la semaine prochaine je referai trois cases de plus si je peux j'en ferai quatre mais je préfère dire trois et trois sur et une peut-être en plus voilà on verra j'aime beaucoup le faire il est vraiment très très sympa à faire et voilà bon je sais pas s'il sera fini pour noël on verra bien j'espère mais bon s'il est fini tant mieux s'il est pas fini c'est pas grave alors alors par contre j'ai pas eu le temps de faire les sapin je vais peut-être en faire tout à l'heure parce que je vous explique pourquoi moi j'ai l'habitude depuis des années ça toujours été je fais mon sapin le jour de la sainte catherine et donc j'aurais dû le faire aujourd'hui même ce samedi mais bon du coup je vais le faire demain un jour près ça va mais du coup j'aurais pas mes petits sapins en DIY en DP pour mettre avec mais bon c'est rien je vais tout au moins essayer d'en faire un tout à l'heure comme ça je pourrais le mettre et je ferai les deux autres dans la semaine puisque j'en ai trois trois différents vous avez vous avez pu les voir dans les différentes vidéos unboxing que j'ai fait cette semaine voilà alors cette semaine j'ai envie de commencer par le tricot voilà alors vous avez vu j'ai mis mes petits tricot je suis gelé il fait froid pourtant le chauffage fonctionne mais j'ai froid alors du coup j'ai mis mon petit pull que j'ai fait l'année dernière je crois ou il y a deux ans j'ai pu c'est un modèle berger de france voilà fait avec de la oh ma mince attendez c'est de la barisienne voilà c'est de la barisienne et mon petit pull diamant de chez fil d'art fait avec le un double fil diamant donc il y a deux couleurs voilà voilà comme ça j'ai très chaud voilà 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 alors où est-ce que je l'ai mis là il y en a partout là autour de moi un gros sac de un ouvrage avec ma couverture météo alors on m'avait demandé l'autre jour le sac où je l'avais eu c'est un sac que j'ai eu sur amazon voilà ça fait quelques mois que je l'ai eu je regarderai s'ils l'ont encore et je vous mettrai le lien il est vraiment très pratique il est très grand j'aime beaucoup non dodo fais dodo fais dodo à maman voilà c'est bien fais dodo donc la couverture je suis contente j'ai avancé alors je l'ai avancé dimanche dernier en faisant le montage de ma vidéo du journal créatif j'aime bien faire ma couverture pendant que je fais le montage de la vidéo comme ça je perds pas de temps et puis c'est plus pratique de faire ça que de faire une broderie en montant les vidéos la chose que j'ai fait cet après midi j'ai monté plusieurs vidéos mais en faisant mes broderies et c'est vrai que c'est plus compliqué alors j'ai fait j'ai fait combien 1 2 3 4 5 5 et demi parce que j'ai pas terminé le sixième tour donc je suis arrivé au 6 octobre voilà j'ai fait du premier au 6 octobre voilà donc je vous montre ce que j'ai fait oui donc j'ai mis mon mon à nos marqueurs voilà et voilà tout ce que j'ai fait donc là la ligne blanche c'est le dernier jour c'est la fin de septembre c'est entre septembre et octobre c'est une ligne blanche que je fais pour partager les mois donc voilà voilà donc je suis content donc ça c'est du 2 juillet à au 6 octobre du coup le reste est du 1er janvier au 1er juillet c'est terminé bon il est en haut pour l'instant au moment de vous le reverrez en janvier quand je ferai les j'attacherai les deux morceaux que je vais les coulons donc voyez nous dans le nord on n'a pas eu tellement de grosses températures vous voyez il ya même du bleu en juillet il ya du bleu en août voilà on a eu des températures plus chaudes vous voyez en septembre donc il n'y a pas eu de grosses températures la plus grosse température qu'on a eu euh c'était quand je sais même si il est parti ou mon papier ah il est là euh c'était euh c'était quand la main je trouve pas juin 1 c'était en juin on a eu une journée à 31 degrés ça a été la journée la plus chaude de l'année bon ça me va ça me va très bien bon voilà non il ya ici tu iras après il ya maman à chat il veut déjà faire la pause pipi non bien avec maman fais le tour fais le tour il est pas réveillé j'ai pas grave donc voilà pour la couverture météo donc tout à l'heure en faisant le montage de ma vidéo ici ben je continuerai à avancer ma couverture hop voilà ils veulent déjà faire alors ça fait 15 minutes de vidéo ils veulent déjà faire leur pause pipi j'arrive tout de suite voilà c'est fait bon il n'y a pas à eux ils ne savent pas aller tout seul aux toilettes euh donc j'étais en train de vous montrer pour le tricot alors je vais commencer par le pull camionneur hop alors que je ne fasse pas de bêtises avec mes aiguilles hop voilà donc j'en suis déjà à la deuxième pelote voilà on est déjà bien entamé la cocooning la couleur est trop trop belle et j'ai bien avancé bon c'est avec des grosses aiguilles c'est du 6,5 donc ça avance bien alors je vous montre dans le bon sens c'est dans ce sens voilà donc c'est du jersey en vert la dernière fois la semaine dernière j'étais là c'est quoi ça c'est des mailles qui sont pas bien au blocage ça se remettra bien la fois dernière j'étais ici et donc j'ai fait toute cette partie là euh donc j'ai fait déjà ma première série d'augment oui d'augmentation c'est bien ça euh j'avais une première série d'augmentation à faire tous les 6 rangs et là j'ai attaqué ma deuxième série d'augmentation euh que je dois faire tous les 8 rangs voilà donc je vous disais c'est du jersey en vert voilà donc du coup ben l'envers c'est comme si c'était un jersey normal hein mais voilà ça c'est l'endroit donc c'est fait en bas avec des côtes euh c'est des côtes 2 1 voilà donc euh tout doux et c'est très léger et et il va très très facile à faire voilà oui je suis en aiguille droite il y en a qui il y en a qui disent euh c'est c'est les tricots de Manon j'adore regarder ses vidéos euh ses tutoriels euh sont super simple à suivre euh tout elle donne elle elle donne des modèles de pubs de gilets de voilà j'ai d'ailleurs vu un petit top qu'elle a fait et vous vous rappelez j'avais eu du coton enfin un genre de coton avec la boutique vip croustiche et euh j'ai bien envie de faire ce petit top euh avec ce le modèle de Manon avec ce ce fil que j'avais eu chez vip croustiche euh je vais calculer avant voir mais normalement j'ai assez de de fil je crois que j'avais 6 pelotes je crois qu'il y en aura assez euh je pense que je vais me faire ça bon peut-être pas tout de suite mais bon même si je le fais tout de suite c'est pas grave hein ce sera pour l'été mais euh voilà donc j'aime bien regarder cette vidéo je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous la connaissez pas donc voilà le tricot camionneur donc c'est un modèle bergère de France je vous mettrai également le lien du modèle c'est un modèle payant euh euh mais sinon euh reportez-vous à ma vidéo pas la dernière je crois que c'est l'avant-dernière j'essaierai de vérifier euh je vous mettrai le dans le petit i euh j'ai dans mes présentations de revues de tricot euh j'ai j'ai montré euh euh une revue idéale voilà voilà et le modèle est dedans voilà sinon vous achetez la fiche sur bergère de France voilà et je vous mettrai également le lien pour la laine donc la laine c'est du cocooning et la couleur que je fais donc je fais dans la couleur du modèle que bergère de France présente euh c'est la couleur ocre voilà voilà donc je l'avance euh et je l'aime beaucoup donc là euh je vous dis j'en suis à la deuxième pelote ça va hop voilà j'essaye de ranger en même temps au fur et à mesure voilà ensuite donc dans mon autre sac d'accord euh euh je mange les aiguilles hop le pull de chouchou j'ai pas fini le dos j'ai pas réussi et vous comprendrez pourquoi après euh euh j'ai pas réussi à finir le dos mais j'en suis plus loin euh là j'en suis à euh 55 57 cm je crois euh donc il doit me rester euh 5 6 cm à faire je pense euh pour arriver euh aux épaules et à l'enconnure du dos voilà donc mais vous voyez je mène dans ce sens là ça se verra mieux voilà il y a quand même déjà un bon bout hein de fait alors la dernière fois euh j'en étais ici quand je vous l'ai montré donc j'ai quand même fait toute cette partie là depuis dimanche dernier hein donc j'ai quand même avancé on va dire voilà donc ça c'est un débardeur euh euh c'est un modèle pareil de bergère de France c'est un modèle gratuit euh c'est un ancien modèle euh euh donc je vous mettrai le lien également euh si jamais ça vous intéresse euh et je le fais en laine euh calinou voilà je le fais en laine calinou en couleur lac voilà donc ça c'est une euh une laine qui se tricote en 3 donc là je suis en quoi ? je suis bien en 3 ou en 3 et demi ? non je suis bien en 3 ouais c'est ça donc le corps est fait en aiguille 3 et les dans le sens là et les cotes sont faits en 2 et demi voilà donc les cotes c'est des cotes 1 1 voilà et le reste c'est que du jersey euh donc là je n'aurais que euh bon je me répète mais c'est surtout pour les nouveaux les nouvelles qui sont là euh euh je n'ai qu'un dos et un devant à faire puisque c'est un débardeur euh euh et ensuite il y aura les les cotes des emmanchures et les cotes euh du col à faire voilà donc j'ai bien avancé quand même dessus malgré que j'ai pas réussi à finir le 2 mais bon cette semaine normalement le dos lui ça y est il sera fini euh donc je vais mettre son côté 2 minutes je vais vous montrer pourquoi je n'ai pas réussi à terminer le dos euh vous vous rappelez j'ai mes petits soucis avec euh alors je vous remontre le modèle euh le modèle avec lequel j'avais des soucis bon j'ai pas encore ressorti euh mon pull cache-cœur hein pour l'instant euh je ferai après alors hop c'est celui-ci je cherche une photo vous le voyez en entier voilà hop vous vous rappelez de ce pull là voilà euh euh à la base il devait être fait avec euh le fil diamant euh comme mon gilet ici mais en un fil et euh celui que j'ai euh je sais pas alors j'ai pensé après est-ce que le mag la boutique je les ai eu chez sperenza est-ce que la boutique elle a pas cette laine déjà depuis longtemps dans son stock puisque c'est de la fin de stock et que la laine euh sèche qu'elle a séché je sais pas si ça c'est une idée comme ça euh mais bon j'ai vous rappelez j'ai dû le démonter enfin essayer de démonter parce que au bout d'un moment j'en pouvais plus comme il y a comme un mohair dedans euh ça faisait des nœuds s'accrocher donc j'ai coupé le fil et basta hein j'ai de toute façon il y avait pas grand chose de fait hein j'avais su démonter ça et rester les côtes que j'ai pas réussi à démonter euh mais je verrai je me servirai de ce fil là avec un autre fil pour autre chose on verra bien hein à ce moment donc je l'avais euh j'avais recommencé mon pull avec 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 elle est là celle-ci la pingo first voilà euh donc rien à voir avec le fil diamant hein sauf si c'est euh on va dire l'épaisseur du fil euh celle-là se fait en 3,5 euh la la diamant c'était pareil et là donc par contre là c'est la 100% acrylique et c'est la couleur là donc j'avais refait avec cette laine là et je vous avais dit euh euh je sais pas ça ça me prend le chou ça j'arrive pas je trouve euh je la trouve pas souple mais bon voilà mais réflexion faite je l'ai repris il y a quelques imbéciles qui changent pas d'avis hein je l'ai repris et je l'ai avancé voilà alors bon j'ai pas avancé beaucoup mais je l'ai avancé quand même alors voilà où j'en étais la dernière fois qu'on avait parlé de ce pull ici et donc j'ai fait ça bon un bon bon cinq centimètres cinq six centimètres voilà donc du coup j'ai décidé de m'y remettre là c'est une pelote voilà voyez là il y a une pelote et bon fin de compte ça va façon elle est douce elle est on dirait qu'un tout petit peu sèche mais moi je suis attrapé ok mais ça va mais elle est très douce quand même donc voilà alors par contre je ne sais là je suis sur le dos bien sûr euh quand je serai sur le devant et que j'arriverai au plastron je verrai parce que le plastron se fait alors je vous remontre tic 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 allez heureusement que j'ai mis un petit bout de papier non c'est pas celui là ça veut pas ça veut pas voilà alors je vous montre le plastron voilà voyez c'est un plastron mais à jour et alors on verra quand j'arriverai à ce moment là si je le avec cette laine là j'arrive à bien faire le plat la jour et si j'y arrive pas je ferai un autre motif genre un point de riz un point de blé comme ça on verra j'y suis pas encore pour l'instant je suis encore sur le dos donc arrive à ce moment là on verra mais bon je suis contente quand même c'est de l'avoir repris en fait j'ai réfléchi puis voilà donc c'est du truc tout simple voilà je continue à bloquer dessus pour celle qui l'avait pas vu en fin de compte en plus je suis même pas fan de la couleur je suis des fois je suis mais bon c'est pour faire un essai pour l'instant donc c'est pas très grave voilà où j'en suis un où j'en étais l'autre jour donc il ya 12 cm de fait et je vous demandais à votre avis est ce que c'est puisque moi j'ai des gros mollets j'ai des jambes qui gonflent beaucoup est-ce que pour la tige ça va me suffire puisque je vais faire des petites et comment je fais donc pour attaquer le talent ben vous m'avez pas répondu sauf une abonnée aujourd'hui qui m'a mis de faire un talon à rang un raccourci un talon à rang si je ne sais plus comment ça s'appelle mais voilà je n'ai eu que cette réponse pour ma chaussette du coup j'ai pas été motivé pour la continuer cette semaine je vais regarder dans mon bouquin du coup bah comment on fait ce talon on m'a proposé qu'on m'a dit de faire et voilà je vais mais vous étiez quand même plusieurs à me dire tu vas tomber tu vas devenir accro des chaussettes bof pour l'instant je m'éclate pas en plus que comme je vous avais expliqué la chaussette s'est mise à l'envers pour moi la tricoter donc non je m'éclate pas du tout pour l'instant pour l'affaire je l'avoue je vois qu'il ya plein de défauts je sens pas la laine si tellement douce puis je sais pas je m'éclate pas avec la couleur non plus mirez moi alors je vais vous expliquer un peu niveau lingerie la lingerie moi c'est pour ainsi dire que du noir et les chaussettes c'est pareil ça va des chaussettes noires bleu marine voilà c'est des chaussettes et quand je mets mes bas de contention normalement pour les mettre tous les jours mais bon mes chaussettes de contention c'est pareil c'est des noirs ou des bleu marine voilà bon si j'arrive à les finir sera pour mettre à la maison je vais pas les mettre pour sortir ça non pas du tout ça semble moi je suis toujours puis je suis toujours 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 en jean je ne mets que qu'un jean bleu j'en ai un noir aussi mais je le mets quand j'ai quand il y a une occasion quelque chose voilà mais sinon je suis toujours du 1er janvier au 31 décembre je suis en jean bleu donc voilà je ne mets jamais de jupe jamais de robe encore moins de shorts voilà donc le 1er janvier au 31 décembre je ne mets que du jean bleu et de temps en temps à la maison j'ai un vieux pantalon jean bleu vous savez pareil il est noir voilà il est noir donc je vais essayer de la finir mais sans me forcer parce que si je me suis c'est pour la faire et me forcer à la faire c'est pas la peine non plus voilà donc voilà donc voilà où j'en suis mais bon quand je la tricote elle est toujours dans ce sens là donc déjà là elle n'est pas dans le bon sens ou alors la détricoter il à refaire entièrement pour qu'elle soit dans le bon sens qu'elle je sais pas ce que voyez c'est plein vous allez me dire mais quand je vais la laver et pour la bloquer ça va se remettre mais voyez garder c'est plein de défauts pourtant quand je tricote un pull je suis je suis régulière voyez là même le noir regardez voyez ce que ça fait quand je tricote on voit mon jersey irrégulier là aussi mais là sur ma chaussette mais c'est la première fois que je tricote avec des aiguilles comme ça je suis là et petit donc on verra la semaine prochaine j'essaierai de me remettre dessus toute façon puis on verra bien ce que ça donne alors est ce que je vous ai tout montré en tricot je vous ai tout montré le pull le pull le pull oui vous avez tout vu allez on va continuer avec la broderie alors en broderie cette semaine je pense avoir à peu près très bien travaillé qu'est ce que j'ai fait alors je vais vous montrer d'abord ma maison météo parce que c'est celle qui est la plus encombrante du coup maintenant parce que j'ai changé de j'ai mis un métier à broder je voulais présenter cette semaine dans une vidéo unboxing c'était avec quelle boutique j'ai pu bonjour mettrai le lien voilà bon là la toile est un peu plus longue que le métier mais c'est pas grave voilà donc j'ai commencé une fenêtre ici et puis après je suis parti j'ai fait ma barrière voilà jeudi ça me change un peu des fenêtres donc j'ai fait la barrière a pas quand je me suis trompé de couleur mais bon s'en fiche un peu normalement ça devait être la même couleur que les boiseries des fenêtres mais bon c'est pas grave voilà en tout cas j'aime bien travailler avec ça la toile reste bien tendu et tout je ne regrette pas ne l'avoir choisi voilà donc là en tout j'ai fait trois trois six 14 15 16 17 18 19 j'en suis à la 20e donc il me reste 32 fenêtres à broder d'ici le 31 octobre 31 décembre pardon plus la structure de la maison le toit les nuages les murs et les petites décorations qui rentrent bas donc il ya un arbre de chaque côté il ya un petit chat il ya un parapluie voilà mais bon principal c'est de que au 31 décembre les fenêtres soit terminée après si j'ai pas fini les fenêtres si j'ai pas fini au reste je veux dire les murs le toit c'est pas grave je peux le continuer ça un petit peu à la fois tout au long de l'année pour terminer la structure qui le principal c'est de terminer les fenêtres parce que les fenêtres vont servir une fenêtre c'est une semaine et chaque vitre c'est une journée et dans chaque vitre on va broder la température de la journée dedans donc il faut que les fenêtres soient terminées et comme on va commencer le 1er janvier commencera par les fenêtres du haut voilà il faut que j'aime mes fenêtres mais bon ça va là je vais terminer les fenêtres de ce côté là ici là je crois que j'en ai encore une de là je dois en avoir deux encore là je crois j'ai pu c'est moi qui l'ai dessiné mais je ne sais plus mais enfin de toute façon je vous aurais mis l'image vous verrez je sais c'est qui est bon j'en ai encore 32 à faire voilà mais je suis contente de mon choix de de métier à broder voilà alors par contre du coup ça ça ne rentre plus non ça ne rentre plus dans les pochettes à broderie bien sûr donc là je l'ai mis dans un grand sac que j'avais cousu moi même voilà alors attendez c'est vrai qu'il est pas c'est pas encore assez pratique ce sac pour cette il y a un truc qui gêne bon voilà ça y est il est pas encore ça dépasse encore mais du coup je le prends au mur là où je prends mes dp pas qu'ils savent donc voilà ça je vais le mettre là pas bouger c'est plus encombrant maintenant du coup alors on va commencer par quel sac alors appeler que je range mes broderies dans les sacs comme ça là c'est avec tous les tambours ronds et ici c'est le même sac c'est toutes les broderies avec les cuisses nappes voilà non j'ai pas beaucoup de broderies en cours non oui alors aujourd'hui j'ai terminé comme je vous avais dit le salle de julien rose cocon donc le hall forest je me rappelle toujours pas du nom exact voilà donc je suis un jour pour ce mois ci donc là aujourd'hui j'ai fait ça ici voilà donc là il y avait à peu près 200 un peu plus de 250 points à faire pour terminer le mois j'en ai fait 52 de plus il fallait faire 1000 points ce mois ci j'ai fait 1052 donc voilà toujours aussi agréable à faire je l'aime beaucoup 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 il est vraiment top top donc là je vais surtout continuer de travailler sur ma citrouille 1 là mais la maison citrouille pour qu'elle soit terminée c'est plus gros morceau ça ça c'est le plus gros morceau qu'il y a à faire sur cette broderie comme ça après ça ira tout ça ira c'est ravi pour le reste mais toute façon j'ai le temps je vous dis j'ai encore je fais 1000 points tous les mois donc ça va et 1000 points ça c'est tout à fait raisonnable donc voilà j'aime bien les couleurs c'est toutes ces couleurs automnales très joli donc voilà c'est là je suis à jour je ne ressortirai que à partir du 1er décembre bon il reste plus beaucoup de jours pour finir le mois mais voilà je ressortirai en décembre voilà ici alors là je suis pas contente je suis pas contente de moi mais bon ça arrive des fois je devais attaquer la deuxième étape c'est ce que j'ai fait et je me suis dit je vais le c'est le sale mystère de sabine de poussière d'étoile et je me suis dit je vais le faire carré par carré voilà et je vais faire en méthode parking je sais que cette méthode là je n'aime pas alors pourquoi je suis têtu à pouvoir essayer de faire la méthode parking ce qui a fait que voilà je n'ai fait que ça donc même pas un carré entier voyez j'ai fait donc la méthode parking mais dans ce tout petit carré là j'ai plusieurs erreurs donc j'en ai déjà démonté mais il en reste donc je vais faire comme j'ai l'habitude là je vais prendre déjà enlevé mes erreurs voilà et après je prends un filet à la fois je vais le broder jusqu'au bout et voilà je vais broder chaque fil jusqu'au bout et comme ça que dès qu'il ya plus de fils qui pendent je fais ma méthode et puis voilà j'y arrive pas cette méthode l'âge pourtant bon avec le logiciel pattern qui perd bon les fils qui pendent où il a gelé note sur la tablette mais voilà j'y arrive pas donc je vais faire je vais corriger mes erreurs et je vais broder ses fils et ses fils là et dès qu'ils sont fini broder cela hop je reprends normalement quitte à faire carré par carré d'accord mais je couperai mon fils il faut ou je sais pas bon donc là bas je suis pas de tout en avance un dans quelques jours on va avoir l'étape 4 je n'en suis qu'à l'étape 2 mais comme je dis un la broderie c'est pas une course à même si c'est un sale je ne trouve pas voilà donc voilà bon là j'ai pas j'ai pas été fortiche par contre ici ce que j'ai dit que je ferai ben je l'ai fait voilà donc là je suis contente alors c'est mon lily point le jus de carotte voilà donc tout le bas est terminé ici donc j'avais dit que je terminerai le bas donc même le petit bout de carotte qui avait pas été fait il est fait voilà donc là je suis content bon j'avais essayé de commencer ici de broder le jus de bon j'ai déjà broder le 2 mais ça va toute façon je m'étais mis comme objectif de terminer le bas le bail terminé objectif atteint j'aime vraiment beaucoup j'adore les 10 points j'aime beaucoup les 10 points ouais en plus les couleurs sont top c'est vraiment facile bon il n'y a pas de points arrière il n'y a pas de deux points spéciaux rien donc voilà donc j'aime beaucoup les lis points donc objectif atteint bon là où je vais le plus galérer c'est ce que je vous avais dit c'est dans le feuillage des carottes parce que là j'ai des erreurs de ce côté là donc je regarderai encore si je trouve mon erreur si je la trouve pas je vais la fondre dans le feuillage et puis basta ça se verra pas façon on passe pas notre vie à regarder une broderie comme ça une fois qu'elle est au mur voilà j'aime beaucoup elle est vraiment très très jolie donc ma carotte c'est fait alors la fois prochaine la carotte je vais regarder ce que je voudrais faire alors terminer annoncez pas le jus c'est jus de voilà donc ben terminer le mot jus voilà et commencer le reste de la recette là c'est le début de la recette ça voilà voilà ici finir montre toutes les écritures si c'est bon j'arrive à pas finir toutes les écritures sur la semaine je pense pas mais je vais attaquer ça finir jus voilà et attaquer le reste de la recette de ce côté là comme ça après il me restera le feuillage et le petit bout de vichy ici voilà donc à part le feuillage qui va prendre du temps le reste va aller assez vite resté assez vite voilà là je suis en train de voir pour acheter les deux dernières donc depuis j'ai une copine qui vendait confiture confiture de myrtille je crois bon la myrtille c'est l'avant dernier qui est sorti mais il ya quelqu'un qui l'a pris avant moi donc je vais l'acheter en boutique je vais acheter celui-là et la ronron thérapie voilà je vais prendre la ronron la ronron thérapie également mais bon pas tout de suite parce que là je peux pas je peux pas alors ici qu'est ce que j'en ai galéré je vais dire un autre mot mais non galéré ça m'a pris plus de trois heures je n'en pouvais plus j'ai fait sur mon calendrier de l'avant cette étoile voilà ici ça m'a pris plus de trois heures je jure j'en avais marre mais marre c'est une horreur bon j'ai pas encore fait les numéros je cherche un truc pour les numéros mais je trouve pas donc voilà parce que je voulais pas les broder je voulais faire autre chose mais je trouve pas ce que je veux donc je vais finir par les broder et je n'aurai pas le choix donc là c'était le la case numéro 3 donc j'ai fait alors là là un la 2 la 3 si je me trompe pas et ça c'est la 13 voilà ça avance petit à petit mais ça avance mais enfin j'aime bien le résultat c'est joli ça ressort bien sur le bleu donc c'est une toile que j'ai eu à la maison du canevas voilà non ça va ça va ça va j'ai chaud maintenant bon allez m'attends le fil voilà alors avec les cuisses nappes c'est terminé maintenant les autres broderies ça c'est quoi non alors j'ai pas rattrapé mon retard mais j'ai avancé quand même c'est le salle du red johns j'en suis toujours à la première étape mais ça avance voilà alors j'ai mis ma petite touche perso voyez ça brille normalement ça se faisait avec un fil blanc mais j'ai comme c'est pour une broderie de noël j'ai dit on va mettre un petit peu de paillettes voilà j'ai utilisé un fil à broder métallique de chez bergères de france voilà je vous remettrai l'image si vous et j'essaie j'aurai un peu de trois je regarderai si j'ai encore le lien je vous mettrai donc voilà ce que c'est je sais pas si vous aime bien le voir mais voilà alors j'ai laissé et il ya quatre fils voilà la tête les quatre fils ils sont très très fins donc j'ai laissé les quatre fils ça va j'arrive à broder avec donc je vais doucement que je tire bien pour que il n'y ait pas de boucle mais ça va ça va n'est pas un souci donc sur les autres motifs je ne sais pas où j'en mettrai je vais voir là j'ai encore donc à terminer le fond ici voyez il ya plus grand chose à faire le blanc là dans les boules j'ai pas fait mon blanc et faire les les petites cordelettes là qui descendent donc ça je vais peut-être le faire en fil doré également voilà donc là on en est déjà au quatrième ils en sont là moi j'ai encore là là à faire avant ils en sont déjà là pas de pression j'arrête pas de le dire mais pas de pression moi alors ça non oui donc ça va comme toutes les semaines je suis à jour voilà c'est ma broderie météo de jardin privé donc je suis à jour comme je vous le dis à chaque fois j'ai pas encore mis mes perles mais les perles c'est c'est un plus que moi je fais voilà comme dans les cœurs des fleurs je rajoute une petite perle et mettre aussi mon petit papillon du début de mois voilà ça c'est du plus également mais cela j'adore les fonds les faciles allez c'est une broderie des temps qu'un seul là j'ai au début je faisais jour par jour un pétale tous les jours mais là je fais ma semaine de pétales mais cette pétale ça me prend quoi même pas une heure mais cette pétale sont faits voilà donc là je suis à jour on est dans le bleu le bleu le bleu en plus là on va avoir du bleu bien foncé je pense parce que ils annoncent très très froid pendant dix jours avec peut-être de la neige on verra bien un salon oui ça sent la fin youpi ça sent la fin je suis contente alors ce groupe ce salle est organisée sur un groupe facebook c'est un groupe anglais et là ils ont déjà commencé à mettre les explications pour le prochain pour le 2024 donc pour l'instant j'ai enregistré les documents qu'ils avaient déjà donné mais j'ai pas encore regardé peut-être posé ce qu'il y avait à faire ou quoi mais voilà le prochain est déjà dans les starting blocks alors j'en ai fait trois les voici un deux trois voilà et il m'en reste une deux trois quatre quatre cinq il y en a plus que cinq à faire et il reste une grille à avoir dans le groupe voilà et on pourra tout terminé trop trop contente ça sent la fin ça sent la fin j'ai bientôt avoir une broderie en moins alors si j'y pense que je vous mettrai le lien du groupe comme ça si ça vous intéresse de faire celui de l'année prochaine sera toujours du black work 1 par contre mais voilà alors il va falloir que alors j'avais pensé ah mais oui je vais faire comme ça voilà que je n'ai pas de compas circulaire parce que bon je vais pas l'encadrer dans un cadre rond je vais l'encadrer dans un cadre d'un carré mais je vais faire un passe-partout rond donc le passe-partout moi je pensais prendre avec avec un compas un très grand compas un compacteur plutôt pour couper mon rond mais vu là là le diamètre j'ai regardé un peu sur amazon tout ça j'ai pas trouvé de compas assez large pour couper une telle largeur donc là d'un seul coup je viens de penser je vais prendre un saladier voilà je vais faire avec un saladier ça ira je pense que je ferai comme ça ou même je peux marquer le sur le papier que je vais me servir pour faire le passe-partout avec le tambour je pose le tambour je fais le rond autour et puis voilà j'ai plus qu'à découper bon on verra on n'y est pas encore alors normalement je devais aller voir pour mes cadres parce que je pense normalement action devait rouvrir aujourd'hui on avait pensé que c'était la semaine dernière mais non c'était aujourd'hui mais ils n'ont pas ouvert parce que la commission de sécurité n'est pas passé dans le pour vérifier que tout allait bien que toutes les installations étaient aux normes ils vont passer seulement le 4 décembre voilà donc je pense que je sais pas ça tombe à quel jour le 4 décembre mais je pense que si tout va bien ils vont ouvrir aussi vite le 4 décembre c'est un lundi ouais pourquoi pas il pourrait non ça c'est si c'est décembre il pourrait ouvrir le lendemain pourquoi pas bon on verra bien on verra ce qu'ils font de toute façon je suis pas un jour prêt pour mes cadres il n'y a pas d'urgence ensuite ensuite qu'est ce que c'est ça non non je vous ai tout montré ou oui j'ai pas fait la grenouille toujours pas je n'ai toujours pas fait la grenouille du coup la grenouille est pas faite de poussière étoile je n'ai pas sorti non plus mon cheval et je ne pense pas avoir fait l'estampé je ne sais plus si j'en ai fait ou pas non j'ai pas avancé je pensais de l'avoir sorti mais non 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 et on est toujours voilà comme je les montrais la semaine dernière je n'ai pas avancé plus je pensais de l'avoir sorti mais non c'est pas grave je vais sortir ce soir ouais donc celui là je ne l'ai pas fait mais je n'ai pas fait non plus mais là le cheval je voudrais bien terminer cela puis tant qu'il est en route et celui là je voudrais bien qu'il soit fini c'est quoi deux ans je crois voilà cela non le noël je sais pas toucher ce que j'avais dit je touchais pas pour l'instant donc il en est toujours au même point je l'aime beaucoup j'aime beaucoup rendu elle commence à briller donc j'ai toute façon il sera pas fait pour ce noël signe on verra ça pour noël de l'année prochaine excusez moi il est tard vous savez donc voilà bon ben je vous ai tout montré je pensais que je vous ai pas tout montré je n'ai pas non plus ressorti depuis je n'avais fait qu'une seule fois la broderie de perles ça je n'ai toujours pas ressorti elle est très 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 compliqué à faire puisque là mes mères puisque c'est une toile qui n'a pas de trou donc elle est vraiment je l'avais mise là pour la montrer à ceux qui ne connaissaient pas c'est une toile qui n'a pas qui n'est pas trouée donc voilà donc j'avais fait que ça vous voyez et on voit c'est pas très très net c'est pas très droit mais bon je fais ce que je peux mais il n'y a aucun trou oui j'essaie de vous montrer au mieux du plus près voilà si vous voulez ça c'est comme une toile de peinture donc il n'y a pas de trame donc c'est vraiment très très compliqué bon je la finirai sûrement un mais elle va être très 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 longue à faire je ne me rendais pas compte mais ouais pas être très très longue à faire c'est dommage mais voilà alors l'aiguille en plus le peu je m'aperçois qu'elle est déjà tordue je vais vous montrer l'aiguille oui alors attendez vous je vais essayer de vous basculer un petit peu pour vous montrer sur le noir alors est ce que vous voyez en plus elle est extrêmement fille j'arrive pas à vous montrer qu'elle est tordue là on voit un petit peu peut-être voilà donc pour le peu que j'ai fait voyez l'aiguille est déjà déjà pris un coup dans l'aile mais bon c'est dommage parce qu'une fois fini ça doit être superbe mais comme je vous dis ça va être très 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 long à faire et les perles alors il y a cette grosseur là comme vous voyez et il y en a des beaucoup plus petites mais je comprends je sais pas très droit normalement ça devrait bien net faire une belle ligne bien droite mais bon ça ira quand même mais bon maintenant le ce qu'il faut c'est la terminer mais tout est tout le dessin c'est des perles c'est rempli de perles du haut en bas donc à des je ne sais pas combien de perles à mettre mais il y en a un sacré paquet donc ça voilà ce que c'est ça ça vient de la maison du canevas alors ils ont beaucoup de modèles enfin beaucoup ils ont plusieurs modèles qui de toutes sortes un des achats pas s'il ya des exemples là s'il ya quelques exemples alors il y en a qui n'ont pas un là dans cela mais voilà certains exemples de ce qu'il ya cela je sais qu'ils ont l'éléphant qu'est ce que j'ai encore vu l'abeille je crois mais voilà ça c'est une partie des modèles qui existent en perles je vous mettrai le lien également je vais essayer de pas oublier ça en écoutant quand je fais montage de ma vidéo chaque fois que je dis je vous mettrai le lien moi je note sur un papier pour fermer après au dernier montage et voyez voilà les perles qui vont être mises mais bon quand je regarde c'est pas si droit que ça non plus un donc de façon un poisson un poisson c'est pas la quitte ligne donc voilà donc ah bah voilà là j'ai le nombre de perles j'ai 5 266 perles j'en ai pour un moment il ya 18 couleurs en tout voilà alors les perles pour l'instant je les avais mis là dedans voilà une boîte comme ça les sachets sont dedans j'ai pas j'ai rien trouvé d'autre pour l'instant pour les maîtres comme c'était ça chez zip et voyez j'ai pris un petit plateau de dp quand je fais une couleur je mets quelques perles dedans moi je me mets un scotch sur le doigt et je me mets des perles sur le doigt et puis voilà en avant guingamp je brode comme ça mais bon vrai que je ferai que je fais un petit bout toutes les semaines pas beaucoup mais au moins un petit bout toutes les semaines pour dire d'avancer donc ça c'est pareil dans un sac comme ça c'est un sac de octobre rose que j'ai eu à la pharmacie que j'avais acheté à la pharmacie pour contribuer à octobre rose du coup ça me sert voilà bon ben là maintenant je pense vous avoir tout montrer oui comme je vous ai dit je n'ai pas fait la grenouille la grenouille chemin où est-ce qu'elle est ma grenouille j'ai perdu ma grenouille ah non elle est là vas-en dans les broderies à à sabine je suis sur le sale mystère et je suis sur la grenouille qui n'a pas beaucoup avancé voilà et je suis sur la coccinelle mais là ça fait un petit moment que je n'ai pas été dessus je crois que je m'y remette aussi la coccinelle je vous l'avais déjà montré des fois vous allez dire en fait tu nous remontes des trucs que tu nous as montré mais voilà il n'y a que la tête de fête voilà le modèle dans l'aimant donc la tête est faite il faut que j'ai fait excusez moi le reste du corps et là bon je vais commencer je vais avoir des broderies qui vont se terminer donc ce qu'il faut c'est que j'en recommence pas d'autre pas l'envie qui m'en manque parce que ben j'ai aidé j'ai plein de broderies que je voudrais faire mais voilà j'ai pas terminé non plus bon celle là je la montre même pas parce que j'ai perdu non ça c'est le dragon voilà le dragon que je vous parlais tout à l'heure et oui c'est l'après j'ai plus grand chose à faire mon plus c'est le toast le toast à l'oeuf frit donc voilà le modèle magic needle et voilà ce que j'ai fait donc il n'y a plus grand chose non plus à faire en plus là c'est de l'aïda 55 je crois ouais l'aïda 55 donc problème de vue avec celle là nous voilà alors par contre on y va y avoir un petit projet supplémentaire oui je suis je suis folle mais c'est pas ma faute c'est une de mes abonnés qui me l'a proposé alors comment il s'appelle alors là ça vient il s'est arrêté je trouve plus sa chaîne bon c'est pas grave je vous remettrai le lien de sa chaîne donc je vais faire un duo avec mimique mais pas un duo en broderie mais un duo en coloriage et pas un coloriage mystère on va faire un coloriage sorti de ce livre donc moi j'avais déjà fait des modèles dans ce livre j'ai dit j'ai dû vous en montrer voilà ensuite celui là c'est là c'est mon préféré voilà j'ai dû en faire d'autres alors j'en avais pas un là avant j'en avais pas un là avant j'en avais un ici voilà et j'en avais encore fait un autre voilà et nous on va faire on va faire on va faire alors je recherche je recherche je ne le retrouve plus le voilà on va faire on va faire celui-ci voilà donc vous voyez il est sur le thème de noël avec les petites souris voilà des francs alors il y a des framboises des gâteaux le feu de bois des champignons l'arme de noël avec des bonbons donc on va faire celui-là je ne sais pas sur combien de temps on va le faire on ne l'a pas encore décidé je vais en faire un petit bout chaque semaine de façon coloriage ça prend du temps également alors je ne sais pas j'ai plusieurs j'ai beaucoup de crayons en couleur je ne sais pas encore lesquels je vais sortir pour le pour celui-là parce que j'ai des fameurs castel j'ai des polychromos j'ai des je ne sais plus mais j'ai beaucoup beaucoup de crayons donc il faut que je vois en haut lesquels je vais prendre voilà puis ça se fera un petit peu à la fois bon si on arrive à le finir pour noël ce serait bien mais on verra c'est ce qu'il fait j'ai un canari qui essaye de s'évader en tapant ce placage donc voilà donc je me suis remis un petit truc en plus pour lire Edith il n'y a pas assez de choses à faire donc voilà mais les colos comme ça j'aime bien et ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait donc il y a une double page si on veut mais voilà donc c'est le Fairy Celebration de Clara Markova j'adore ses livres j'adore son univers il est vraiment très joli un peu enfantin un peu fantastique un peu voilà j'aime beaucoup mais c'est vrai que celui-là que j'avais fait c'est vraiment mon préféré et c'est celui avec lequel j'ai le plus galéré mais je l'adore celui-là voilà donc je vous montrerai les avancées je ferai peut-être des petites vidéos entre deux pour vous montrer comment je fais on verra voilà hop j'ai enlevé le papier je vais le remettre donc maintenant je mets toujours un papier cartonné en dessous de mon dessin pour ne pas abîmer les feuilles en dessous voilà maintenant pour clôturer cette vidéo alors d'abord aujourd'hui dans la journée pensez à regarder surtout vérifiez bien que vous avez bien les notifications des vidéos de la chaîne dans la journée je ne sais pas à quelle heure mais dans la journée il y aura le tirage au sort de des quatre vidéos voilà que j'ai faites pour mon anniversaire donc les surprises que je vous ai offert donc je vais vous mettre les quatre tirages au sort l'un après l'autre mais il y aura je vous mettrai le titre dessus poussière d'étoiles broderie diamant panting tricot voilà comme ça vous saurez bien pour quelle catégorie vous avez gagné si vous avez eu la chance d'être tiré au sort mais je ne vais faire qu'une seule vidéo donc ça ce sera dans la journée mais je vous dis je ne sais pas à quelle heure parce que là bon je montre celle-ci de vidéo d'abord faire les tirages au sort et ensuite faire le montage aussi de la vidéo donc mais ce sera dans la journée voilà avec tout ça je me suis fait mon petit planning pour la semaine prochaine donc aujourd'hui je vais essayer de broder un peu sur mes broderies estampées le cheval ou l'autre la mystère non Fifi tu le laisses faire le dodo puis ma couverture météo surtout voilà alors bon je me suis mis lundi mardi mercredi mais ça se peut que je que le lundi ce que j'ai marqué lundi je vais le faire le mercredi ça c'est pas grave alors par contre je me suis prévue du matin de l'après-midi et du soir j'aime bien j'aime bien être un peu carré quand même alors lundi je vais continuer ma broderie carotte de Lili Point bon déjà lundi après-midi bon déjà lundi après-midi je suis pas là donc voilà j'ai un rendez-vous administratif complètement casse-pied mais bon je suis obligée d'y aller au soir je ferai le pull à chouchou voilà le mardi je vais avancer mon black work donc je vais essayer il reste 5 alvéoles donc je vais essayer d'en faire tout au moins 3 4 si je peux et si je peux le finir ce sera encore mieux excusez-moi enfin le finir non pour le finir ce sera pas avant vendredi parce qu'on a la grille vendredi mais donc voilà donc vendredi je le ressortirai peut-être une demi-heure juste pour terminer la dernière alvéole je pense donc mardi m'avancée sur le salle du Rennes Jones voilà on va essayer de finir l'étape 1 bon ce sera fini et d'attaquer l'étape 2 voilà le soir je ferai mon pull camionneur mercredi avancer mon calendrier de l'avent bon je ne dis pas ce que je veux faire je veux l'avancer voilà l'après-midi je vais essayer de passer l'après-midi sur le le salle mystère de Sabine de Poussière d'étoile voilà j'ai envie de comment on dit dans le nord Sac et d'un voilà le soir je ferai mon pull fil d'art donc celui que j'ai repris je dis le DP avec les 3 cases que vous m'aurez choisi voilà pensez à mettre en commentaire les 3 numéros de cases de DP que vous choisissez et excusez-moi et de faire ça y est là je suis partie et de faire un sapin tout au moins donc jeudi le soir je referai encore le pull à chouchou vendredi me mettre à jour pour ma broderie météo de jardin privé j'ai oublié de marquer une broderie ah bah oui je devais la mettre lundi et du coup lundi je ne suis pas là j'avancerai bah du coup je mettrai là je vais avancer également du coup ma maison météo avec mes fenêtres le soir je ferai mon pull camionneur samedi la broderie du dragon je l'ai remarqué mais à chaque fois je ne la sors pas bon j'espère avoir le temps cette semaine de la faire avancer aussi ma broderie cheval voilà et samedi soir je ferai mon pull fil d'art voilà et je vais essayer de glisser les chaussettes entre deux et de glisser également le coloriage voilà bah écoutez quand j'aurai fait tout ça hein donc ça me fait une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze alors il y a douze broderies voilà douze broderies et trois pulls une couverture une paire de chaussettes et le coloriage à faire cette semaine ouais youpi je suis folle je suis folle mais bon à chaque fois j'y arrive à peu près mais bon voilà bah écoutez sur ces belles paroles on en est oh bah comme d'hab à une heure et demie une bonne heure et demie j'espère j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas laissez-moi des commentaires j'aime beaucoup ça je suis à part les commentaires d'aujourd'hui mais je suis à jour sur mes anciens commentaires j'ai répondu à tout le monde si vous avez des questions ben n'hésitez pas si vous avez des remarques à me dire ben n'hésitez pas tant que c'est gentil n'hésitez pas non plus et des pou pousses des petits pou pousses parce que les pouces font plus on en a ben plus ça remonte dans le moteur de recherche de Youtube voilà donc ça fait ça permet de faire connaître la chaîne et moi en attendant maintenant je vais vous laisser je vais aller sauter dans mon pilou-pilou parce que ben là on est samedi soir vous regardez dimanche mais là il est samedi soir bientôt 23h donc je vais sauter dans mon pilou-pilou me boire un petit verre de thé pêche parce que j'ai soif prendre mes médicaments ça c'est la barbe et puis ranger tout ça oui voilà bon ça va aller vite allez et allez faire un gros dodo surtout allez je vous laisse je vous fais plein de bisous merci à tous d'être toujours si nombreux à regarder mes vidéos à me laisser des commentaires voilà ça fait plaisir et puis chaque semaine il y a des nouveaux sur la chaîne donc je vous souhaite tous bienvenue et n'oubliez pas de voter pour le DP les trois cases voilà pour que je sache ce que j'ai à faire allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt bisous